Musique A la une de cette édition de l'actualité, début des travaux d'échantillonnage du charbon fin de la société minière Essacan pour la suite du procès. Le but de l'opération, mesurer la teneur des métaux précieux contenus dans le charbon fin, nous entendrons les experts commis à la tâche pour la justice Bukinabé dans quelques instants. A suivre dans ce journal, la réaction du maire de Ouagadougou suite au mouvement du maire des vidangeurs du FASO sur les sites de traitement de goût de vidange, Armand Beowende constate et annonce des mesures de solution pour un meilleur fonctionnement de ce secteur d'activité. Un artiste musicien qui a fait le bonheur des Bukinabés avec un instrument qu'il a contribué à faire connaître, Bakary Dambélé et le Tiaoun, c'est une tranche de vie que nous vous proposons dans ce journal. Des milliers d'Américains rassemblés à Washington pour dénoncer les violences policières visant la communauté noire. La mobilisation de ce 28 août pour la célébration du 57e anniversaire du discours prononcé par Martin Luther King se fait dans un contexte particulièrement tendu. La lutte contre le racisme continue. Bonsoir à tous, bienvenue aux actualités dans cette édition. Affaire charbon fin, le retour avec cette opération commandée par la justice de Bukinabé qui a pour but de mesurer la teneur des métaux précieux dans le charbon fin de la société Essacane. Les 32 conteneurs seront ainsi analysés pour un résultat final qui sera transmis à la justice pour la suite du procès. L'opération d'échantillonnage vient d'être lancée à Bobo-du-Lasso suivant les précisions des experts dans ce reportage de Mané Karien et Karim Sissé. La phase d'échantillonnage dans le cadre de l'affaire du charbon fin débute ici à Bobo-du-Lasso. Les experts commis à cette tâche vont à partir d'équipements de pointe produire des échantillons qui seront adressés à des laboratoires pour une analyse. Une analyse pour déterminer la nature et la concentration des métaux précieux dans ce charbon fin. Il s'agit donc d'analyser, d'utiliser plusieurs démarches de caractérisation pour essayer d'identifier les éléments qui sont dans le charbon fin, la teneur dans ces éléments. Pour accélérer le travail, trois chaînes d'échantillonnage sont mises en place. Chacun des 640 sacs de 1 à 1,5 tonnes va passer au pays fond. Et selon les experts, le travail minutieux qui s'effectue ici se fait dans la transparence totale. Il y a des caméras. Ces caméras sont là parce que tout ce qu'on fait ici, nous, on veut que tout le monde voit ce que c'est. Il n'y a pas de secret. OK ? Il ne faut pas que les gens pensent que « Ah oui, mais quand ils ont versé le sac là, est-ce qu'il n'y a pas des trucs cachés dedans ? » Non. C'est pour ça qu'il y a des caméras qui filment tout. Le défi pour les experts, c'est de travailler de sorte que les résultats issus de cette opération soient reconnus de manière scientifique partout dans le monde. Donc pour nous ici, c'est de suivre les méthodes qui sont des centraux reconnus dans les mines, selon les pratiques minières, afin que les résultats que nous allons donner puissent être reconnus par les gens du domaine et aussi par tous les partis. Donc c'est un défi que nous avons élevé, je peux dire le plus grand défi que nous avons pour ce siècle. Et nous allons travailler de façon décomplexée afin que les résultats que nous allons obtenir puissent l'expliquer devant n'importe quel scientifique du monde. Cette phase d'échantillonnage est prévue pour un mois si tout se déroule comme prévu. Les résultats qui seront obtenus vont être remis à la justice pour toute fin utile. Une actualité politique dans ce journal avec la fin du congrès de l'alternance patriotique panafricain Burkindi fait majeur du jour la désignation du candidat du parti à la présidentielle de 2020. Et le choix se porte sur la personne du président de l'APP Burkindi. Plus de détails avec Salif Oubélem et Pascal Canet. C'est lui, Adama Koulbali, qui défendra les couleurs du parti de l'alliance patriotique panafricain Burkindi à l'élection présidentielle de novembre prochain. Ainsi, en ont décidé les participants au premier congrès ordinaire de ces partis. Les délégués de son parti lui remettent donc le drapeau de Burkina en guise d'attribut de candidat à la présidentielle. Un choix que les candidats acceptent avec humilité parce que selon lui, c'est la démocratie interne du parti qui a triomphé. Et comme c'est le tout premier congrès ordinaire de l'APP Burkindi, les candidats s'est longuement exprimé sur la vision de son parti. Ce qui nous a guidés et nous guident, c'est l'Aouol Burkindi. Et Oraya, notre guide pour la pensée politique et sociale et pour l'action vertueuse, dit que pour nous, s'engager en politique, c'est s'engager à servir et non se servir. Applaudissements Nous voulons en faire une réalité au Burkina Faso et en Afrique. Et nous le ferons. Applaudissements Depuis lors, nous avons fait des émules. Nos positions ont inspiré certains mouvements politiques qui n'ont même pas hésité à imiter nos thèmes. C'est dire la justesse et la pertinence de notre ligne, de nos positions et de notre engagement patriotique de gauche et pan-africaine. En un mot, nous sommes à la fois des patriotes burkinabés, pan-africanistes et des citoyens universalistes, combattants internationalistes en lutte pour la liberté et la dignité de tous Africains et pour l'unité de l'Afrique. Adama Koulbali s'est ensuite lancé dans un long réquisitoire contre les tenants du pouvoir actuel qu'il estime avoir échoué dans leur mission de protéger les Burkinabés. Il promet rectifier le tir en cas de victoire à l'élection présidentielle. Nous prenons l'engagement devant nos camarades empêchés et devant le peuple tout entier. Qu'une fois au pouvoir, nous réglerons progressivement mais définitivement ces situations inacceptables dans un pays où les populations sont surréputées, travailleurs et résilientes. Au cours de ce congrès, les militants de l'APP Burkini ont également adopté une motion de soutien au peuple malien, guignéens et ivoiriens en lutte pour plus de liberté et de démocratie. Des journalistes à l'école de la politique de sécurité nationale, le premier draft du document, les principales orientations et les directives pour sa mise en œuvre, ainsi qu'une ébauche de la stratégie de sécurité nationale, sont portées à la connaissance des hommes de médias à Fadan Gourma. L'ambition, c'est également de mettre à contribution la presse pour la promotion de l'esprit de la sécurité nationale, nous précisent Aruna Kabouré et Ibrahim Sanou. Le secrétariat général de la Défense nationale face aux hommes de médias. Il est question de les présenter les premiers drafts de la politique de sécurité nationale PSN afin de récueillir leur rapport sur les principales orientations avant la finalisation du document. Les questions de sécurité ont, dans notre pays, malencontreusement souffert de l'estampe très abusivement usité de secret défense, à tel point que des documents déclaratoires et donc publics, comme la politique de défense, étaient gardés sous le boisseau. C'est pourquoi depuis 2018, le SGDN n'a de cesse de promouvoir et diffuser l'esprit sécurité nationale. Les acteurs des médias constituent une interface entre l'État et les populations. Ils sont donc mis à contribution pour promouvoir et diffuser l'esprit sécurité nationale. Quand vous partez vers, par exemple, les FDS, il y a une certaine opacité. On n'a pas les informations, il y a une restriction de l'information. Et je pense qu'avec cette formation, une fois qu'on met les médias en jeu, on leur permet d'avoir toujours les outils qu'il faut pour donner l'information saine, vraie à la population. C'est une bonne chose. Je vous invite donc à vous approprier les documents et vous exhorte à en faire votre référentiel au service de l'information et de la communication dans notre pays. En plus du projet de la PSN, l'ébauche de la stratégie de sécurité nationale était au menu des échanges. Ce résultat est le fruit des six mois de travaux de la commission d'élaboration de la PSN installée par le président du FASO le 17 juin 2019. Allons à présent dans les champs à travers le centre-sud pour nous faire une idée de l'évolution de la campagne agricole dans la région. La tournée entamée par le ministre en charge de l'agriculture le conduit donc dans cette zone. Comme partout ailleurs, Salifou Edraogo et sa délégation visite des exploitations prêtes oreilles aux producteurs. Et visiblement, l'espoir semble permis, nous disent Moussa Edraogo et Maïmouna Traoré. Le ministre de l'agriculture dans le bafond d'Izikol de Samtenga dans la commune de Gogo. D'une superficie de 10 hectares, il est exploité par 72 femmes organisées en association. Pour cette campagne, elles ont bénéficié d'un appui en labours, en semences et en engrais dans le cadre de l'initiative présidentielle pour produire un million de tonnes de riz. La saison a bien commencé, mais il y a eu entre-temps une poche de sécheresse. Heureusement, la pluie a repris et l'espoir est permis. Le ministre de l'agriculture a également échangé avec ce producteur modèle. Son exploitation de 14 hectares force l'admiration. Son secret, l'utilisation de la fumure organique, l'intégration agriculture et levage et la diversification de la production. J'ai suivi les conseils des jargents d'agriculture. Ces conseils m'ont été très bénéfiques et j'invite les autres producteurs à faire autant. Avec l'ensemble des directions techniques, on verra dans quel sens pouvoir l'accompagner pour que ce champ puisse inspirer d'autres producteurs et que nous puissions ensemble pouvoir aboutir aux objectifs de production qui sont assignés au titre de cette campagne. Dans l'ensemble, dans la région du centre-sud, la saison est prometteuse. À part la province du Baséga, où la saison est passable, on peut dire que dans les autres provinces, la saison se porte très bien. Et nous voulons dire que cette année, nous avons un objectif de production de 470 000 tonnes de production et nous pensons qu'avec ce rythme des pluies, nous pouvons atteindre ces objectifs. Nous pouvons souligner aussi que dès le départ, il y a eu effectivement des postes de chécheresse. Mais malgré ça, les pluies vraiment se sont bien installées et nous voyons que nous sommes dans un rythme régulier. Et pour nous, c'est espérer que ce rythme-là se maintienne jusqu'en octobre afin que nous puissions avoir de bonnes récoltes. Des dispositions seront prises pour faciliter les productions de saison sèche par l'installation de forages et la construction de puits maraîchers. La saison se déroule certes très bien dans certaines régions avec des prévisions qui sont à l'optimisme. Mais la situation de la nutrition demeure une préoccupation à l'Est et la lutte contre la malnutrition se retrouve au centre d'une concertation à Fadan Gourmand. Bilan et recommandations sont donc à l'ordre du jour pour améliorer la nutrition qui, selon les spécialistes, ne seraient pas la chose la mieux partagée dans la région. Dans la région, pardon, Désiré Ilboudo et Ibrahim Sanou nous donnent tous les détails. Les acteurs intervenant dans le domaine de la nutrition dans la région de l'Est tiennent leur première session du cadre de concertation à Fadan Gourmand. Il s'agit à travers cette rencontre de donner une grande visibilité aux efforts déployés par les acteurs, de partager leurs expériences afin de trouver une meilleure stratégie de lutte contre la malnutrition dans la région. La malnutrition est un phénomène qui sévit réellement au niveau de la région, que ce soit la malnutrition aiguë, que ce soit l'insuffisance pondérale, que ce soit la malnutrition chronique. Mais on a beaucoup de potentialité au niveau de la région. On se demande pourquoi il y a toujours la malnutrition dans la région. Donc c'est vraiment l'objectif d'échanger lors de ce cadre-là pour pouvoir dégager un certain nombre de pistes. La situation pastorale, la campagne agricole et la sécurité alimentaire sont entre autres sujets développés à cette rencontre. Des progrès significatifs ont été enregistrés. Les chiffres le montrent éloquemment et il ne s'agira pas de baisser la garde. Il faut travailler à engranger encore des résultats. C'est toujours en tout cas de continuer à former les agents de santé dans le domaine de la nutrition. C'est également faire des sensibilisations pour que les parents comprennent les enjeux liés en tout cas à la situation de ma nutrition. Le cadre régional de concertation des acteurs intervenant dans la nutrition a été créé depuis 2008. Grâce à l'effort des acteurs, la prévalence de la malnutrition aiguë est passée de 12,9% en 2009 à 7,5% en 2019. Ici, c'est la gestion des bouts de vidange qui demeure une préoccupation pour les autorités municipales. Les stations à Ouagadou, les stations de traitement ont montré leurs limites et les vidangeurs ont marqué un arrêt de travail d'une semaine pour attirer l'attention sur la question en réaction. Le maire de la commune est allé sur les sites de traitement pour constater et proposer des pistes de solutions. Reportage à Asmane Zundi, Amadou, Marcel Tho. Des stations de traitement de bouts de vidange à Ouagadou. Nous sommes ici à Zaktouli, où cette station de 125 mètres cubes prévue pour accueillir 15 camions par jour en reçoit une soixantaine, soit 1000 mètres cubes de bouts de vidange. Nous avons un problème de capacité. Nos stations reçoivent plus qu'il en faut. Par exemple, cette station que vous voyez, elle est dimensionnée juste pour 125 mètres cubes de bouts par jour. Même constat dans la station de Kosodo. Plus de 200 camions de vidange au lieu de 30 camions. Face à la situation, l'association des vidangeurs du Faso interpelle le maire de la ville. L'ONEA qui a en charge l'assainissement de la ville a construit trois stations de traitement de bouts de vidange. Mais malheureusement, ils sont en sous-capacité par rapport à la capacité des déchets qui sont produits par la ville. Donc cela a mené un moment où on n'avait plus d'endroit où déstocker ces bouts de vidange qui étaient collectés par les vidangeurs à travers leur association. Des concertations élargies sont d'or et déjà prévues en vue de trouver des mesures palliatives. Nous avons rencontré les premiers acteurs à travers leur fêtière. Nous avons visité sur trois sites, on en a visité deux. Et donc on va se faire une autre opinion. Nous allons rencontrer l'ONEA pour savoir où est le problème et pour que nous également, on puisse contribuer à trouver une solution durable. En tant qu'acteur principal, les vidangeurs du Faso ont eux aussi leur petite idée. Les solutions, c'est que le gouvernement s'organise et trouver des zones afin que les vidangeurs puissent faire le dépôtage organisé. À défaut, il n'y a pas d'autre alternative. En attendant, deux sites sont déjà identifiés dans les zones de Ouaga 2000 et de Kambouinsé comme dépotoirs alternatifs. La rentrée scolaire, elle s'annonce sous demeure aux hospices dans le sud-ouest. Plusieurs écoles sous payote effacées, des collèges transformés en lycées. Ce sont des infrastructures scolaires achevées ou en cours d'achèvement que le ministre en charge de l'éducation nationale visite pour s'assurer de leur qualité. Résumé de la tournée dans le Yoba et dans la Bougriba avec Issa Kazabré et Lambert Soma. Après plus de 30 ans d'existence, l'école primaire publique de Copéry dans la commune de Dissine est enfin normalisée. Trois nouvelles classes viennent s'ajouter aux trois précédentes. Ça va nous permettre au moins de recruter chaque année. Puisque nous avons le temps ouvert pendant 35 ans, le recrutement est bienal. Ce qui fait qu'il y a des élèves, des enfants qui ont l'âge d'être scolarisés et qui n'ont pas la chance de venir. Il faut attendre encore deux ans pour être scolarisés. Cela va nous permettre maintenant de recruter chaque année. Vraiment, nous remercions monsieur le ministre. Les écoles de Ouatouo, Yipal, Mobe, Gola et Dissinbe ont vu leurs classes sous payote résorbées avec la construction d'infrastructures adéquates. Au départ, on avait quatre classes sous payote avec un effectif de 299 élèves. En début d'année, on commençait tardivement les cours par manque de salles. Et aussi, en tout cas, ça jouait sur le rendement scolaire. Et à la fin de l'année aussi, on terminait avant les vacances passées avec les premiers pluies directement. Les payoteurs sont décoiffées. Et maintenant, vraiment, on est soulagé. A Ouizine, toujours dans la commune de Dissin, six nouvelles classes équipées fonctionnant à l'énergie solaire viendront renforcer l'école primaire. Le CEG du village sera aussi doté de trois salles de cours et d'un fourrage. Le CEG de Sala sera, lui, transformé en lycée dès la rentrée prochaine grâce à la construction de neuf salles de classe A. Ce sont toutes ces infrastructures que le ministre Ouaro est venu visiter. Je suis vraiment très satisfait de ce que j'ai vu. La qualité des infrastructures réalisées est très satisfait. Maintenant, par endroits, il y a des problèmes liés à la qualité des équipements, des tabans. Mais comme nous sommes en phase de pré-réception, donc c'est des choses qui vont être corrigées. Il y a des endroits où, effectivement, les têtes de fourrage ne sont pas encore installées. Notre objectif, c'est que toutes ces infrastructures soient prêtes pour la rentrée 2020-2021. Face au coût élevé qu'engendre le recrutement des professeurs vacataires dans les matières scientifiques, le ministre Ouaro s'est engagé à trouver des solutions immédiates à cette préoccupation des parents d'élèves. Et c'est ici que nous marquons un arrêt pour saluer leur contribution à l'éducation des enfants burkinabés. Eux, ce sont les enseignants de la cinquième promotion 1989-1990 de l'École nationale des enseignants du primaire de Lumbila. Un 30e anniversaire marqué d'une pierre blanche ce matin à l'Eneb de Lumbila, en présence de Amado Ilbudo et Sekou Zongo. Ambiance détendue, ambiance de retrouvailles ici à l'École nationale des enseignants du primaire de Lumbila. 30 ans après, la cinquième promotion de l'École nationale des enseignants du primaire de Lumbila retourne où tout a commencé pour leur carrière professionnelle. Des retrouvailles sous le signe de la solidarité. 30 ans, c'est vraiment la joie parce que lorsqu'on se retrouve, on était tous d'abord gringalés, maintenant on commence à avoir des rides, on est devenus des papis, des mamis. Vraiment c'est la joie, cul-luc-cru. Mais moi, en tant que délégué de promotion, je suis vraiment ravi parce que tout le monde est épanoui et chacun de nous a gravi les essoulements de la profession. La profession enseignante, un don de soie pour le parrain qui traduit ici la reconnaissance de l'État burkinabé à ses hommes, faiseur de cadre pour l'administration burkinabé. Moment solennel pour ses promotionnaires qui n'entendent pas le boudé. Ce 30e anniversaire de la promotion 1989-1990 de l'École nationale des enseignants du primaire de Lumbila s'achève avec une plantation d'arbres ainsi de vitalité. Faire les choses autrement au centre hospitalier universitaire régional de Ouéguia, c'est ce que commande le nouveau statut de la structure hospitalière et les responsables mises sur les capacités managériales des chefs de service pour relever les défis sanitaires dans la localité. Une formation est organisée au profit de ses chefs de service à IACO. Précision, Issoufou Kabouré, Alain Alidou Sawadou. Des chefs de service du centre hospitalier universitaire régional CACIE de Ouéguia à l'École du management. Pour cette deuxième phase de formation, ils sont au total 30 responsables de service à renforcer leur capacité managériale pour une bonne gestion de l'hôpital. Le concept de management, premier module abordé, retient déjà l'attention des participants. D'or déjà, moi-même je me découvre quand on voit un peu les différents aspects, les études de la personnalité par rapport à comment un responsable d'équipe doit pouvoir gérer ou bien mener son équipe. Vraiment, c'est une formation qui est à point nommé. Nous, nous croyons que nous ne pourrons pas nous développer si nous n'investissons pas sérieusement dans l'édification d'hommes et de femmes motivés, passionnés et compétents. Et voilà pourquoi notre approche va reposer, c'est vrai, sur une base théorique parce qu'il faut de la théorie. Nous allons utiliser beaucoup d'éléments pratiques de partage d'expérience. L'organigramme du CACIE de Ouéguia a été adopté en juillet dernier. Cette session de formation vise donc à renforcer les capacités des agents et faciliter la mise en œuvre de ces nouveaux statuts. Lorsque les statuts de cet hôpital ont été signés, nous avons jugé nécessaire de procéder à la nomination de tous les responsables qui doivent justement diriger les services qui ont été créés. Et c'est après ces nominations que nous avons jugé utile de procéder à une formation sur le top management pour donner tous les outils nécessaires à tout un chacun pour mener des équipes. Au total, 90 cadres du CHIR vont bénéficier de cette formation en management. Sept modules seront développés au cours de cette session de renforcement de capacité. Le centre hospitalier régional de Tinkerogo lui pousse un ouf de soulagement et pour cause, l'Association pour le développement de Luanga dans le Boulgour apporte un soutien conséquent à travers du matériel composé essentiellement de lits de réanimation et des consommables médicaux. La remise se passe en présence de Hassan Ghebrey Tangaka Fandou. Des lits et autres matériels consommables, c'est le geste de l'ADL, l'Association pour le développement de Luanga en soutien au centre hospitalier régional de Tinkerogo. Un don fruit du partenariat entre l'association, le CHIR de Tinkerogo et le CHU de Nancy en France depuis une quinzaine d'années. Notre association a été approchée pour notamment des échantillons et du matériel qui est certes neuf mais qui n'est pas utilisé par le CHU de Nancy. Donc, mon épouse, avec les membres de l'association, nous nous sommes organisés parce que nous avons même un partenariat avec le ministère de la Santé et ce partenariat permet de mutualiser le coût du transport. C'est pourquoi nous avons pu financer ce conteneur qui a amené un conteneur de 40 tonnes de matériel qui est venu ici au CHR de Tinkerogo. Pour le représentant du directeur général du CHR, le matériel reçu correspond aux besoins de l'établissement et contribuera à renforcer ses capacités. Nous le félicitons pour déjà l'appui qu'ils apportent au CHR. On a quand même du matériel assez important et on a également des consommables médicaux qui tombent à pic. Voilà. Et parmi le matériel qui a été donné, on a au moins 11 lits de réanimation, ce qui est vraiment un bon soulagement pour le CHR de Tinkerogo. Au-delà du CHR de Tinkerogo, ce sont d'autres établissements qui bénéficieront du soutien de l'association comme le CHR de Tinkerogo. Promotion du tourisme interne, le ministre en charge de la Culture donne l'exemple. Abdoul Karim Sangou, qui visite les sites culturels et touristiques dans plusieurs localités du pays, est passé par Zorgo, où il fait une halte chez le Nava Sanem pour des salutations d'usages, mais surtout pour manifester sa reconnaissance au chef coutumier pour sa contribution à l'ancrage et au maintien des valeurs culturelles ici à Kanana. Des pas de Ouarba ou das traditionnel Mwaga pour accueillir un invité de marque au palais de Nava Sanem des Orgos. Le ministre de la Culture est ici un visiteur de courtoisie, mais surtout pour faire la promotion du tourisme interne au Burkina Faso, occasion pour Abdoul Karim Sangou de traduire sa reconnaissance au chef des Orgos pour son engagement personnel dans la promotion et la préservation des valeurs culturelles. Dès l'entrée de la cour, on comprend combien le chef des Orgos est quelqu'un qui est très attaché à nos valeurs culturelles. Si déjà par vous-même, vous réalisez autant pour la culture, en tant que ministre, en tant que gouvernement, on n'aurait pas accompli notre mission si nous ne sommes pas auprès de vous. Pour le ministre Sangou, la cheferie coutumière est source de cohésion et de promotion de la paix. Notre pays fait face à beaucoup de défis, fait face à beaucoup de difficultés pour lesquelles le gouvernement est engagé. Mais dans ce combat, le gouvernement est conscient que les chefs traditionnels sont l'allié naturel, l'allié sûr, qui, en se fondant sur nos valeurs culturelles positives, peuvent nous aider à surmonter cela. Des infrastructures culturelles de Nabassanam en construction, les fresques murales du palais, les danses traditionnelles, c'est tout un pan de la culture du Gansurgoo qui est ici donné à voir au premier responsable en charge de la culture, accompagné de son collègue, des infrastructures. Après avoir conquis le marché national, avec le corps coordonnable, bien sûr, voici le styliste Bazemcé qui se lance à la conquête du marché international avec une nouvelle identité. Sébastien Bazemo marque un autre tournant dans sa carrière de créateur de mode avec ce changement de dénomination. et c'est une nouvelle collection qui marque ce challenge. Voyons tout cela avec Jean-Eude Bayala et Amandine Lalsaga. Sébastien Bazemo, la nouvelle griffe de Bazemcé. Le changement de marque intervient à l'occasion de ces nonces de porcelaine. 20 ans de passion pour la mode, suffisant pour passer à une nouvelle échelle. Un nouveau câble, une nouvelle collection. Le lancement d'une nouvelle collection Aizi. Aizi qui est un hommage à mes débuts parce que j'ai tout compte fait, je suis né, grandi en Côte d'Ivoire et tout, j'ai tout appris là-bas. Donc pour moi, c'était un hommage à la lagune évrier qui m'a vu naître et puis voilà, pour dire aujourd'hui je suis au Burkina Faso mais je n'oublie pas d'où je viens. Pour cette nouvelle approche, des tuniques assorties de pantalons pour les hommes, des robes de soirée et des combinaisons coquines pour les femmes avec une touche de brillantine et d'accessoires en coco d'onda. De nouvelles ambitions qui bénéficient ici d'un accompagnement et pas des moindres. Si on devrait faire un classement des cinq meilleurs dans le secteur du monde de la culture en termes de créativité, Bazemse devrait être parmi les cinq premiers. Et donc de ce point de vue, c'est lui dire que le gouvernement sera toujours à ses côtés dans son action. Nous sommes heureux aujourd'hui de savoir qu'il porte très haut le coco d'onda et le faso d'afanou et nous allons continuer à l'accompagner. Nous avons démarré avec les acteurs qui utilisent le coco d'onda dans la filière coton textil à Biéma, dont Bazemse, à écrire des cahiers de charges, à écrire des instruments de gestion d'un label, ce sera donc le label coco d'onda, mais aussi à faire un catalogue des motifs du coco d'onda pour protéger le travail remarquable des teinturiers, des teinturiers, des couturiers et tous les acteurs de cette filière-là. Le créateur de mode et son staff innovent. La nouvelle identité de marque est lancée dans un nouveau showroom, le salon d'exposition. Sébastien Bazemot entend aller à la conquête de l'international avec le tissu artisanal Burkinabé dont il a contribué à revaloriser. C'est une icône de la musique Burkinabé qui refait surface après plusieurs années loin des projecteurs. Bakary Dambélé a fait le printemps de la musique traditionnelle au Burkina Faso avec son instrument fétiche le tiaoun. Il y a de cela une trentaine d'années, nous sommes allés à la découverte, à la rencontre, pardon, de l'artiste pour vous. Suivondrissa Traoré et Ali Traoré. Véritable icône de la culture, Bakary Dambélé n'est plus à présenter dans le paysage musical Burkinabé. Débuté sa carrière en 1982, l'artiste aura tenu en haleine les mélomanes pendant tout ce temps avec neuf albums inscrits à son actif. Il y a Waraï Cé qui est ma chanson qui a eu le prix RFI et il y a Peuple lève le poing sous la révolution. Il y a aussi une chanson que j'ai composée contre les accords ferlatés. Ça aussi c'est une chanson qui fait en tout cas son bon chemin au village que les gens apprécient beaucoup. Et il y a Ambe, il y a le morceau sur la parenté à présenter entre les Peuple et les Boaba et les Boubous. Ça aussi ça a été beaucoup apprécié et aussi il y a la parenté à présenter entre les Boubous et les Daphines Badnaba. Si Bakary Dambélé a eu ce succès c'est grâce à ses talents de chanteur mais aussi et surtout grâce au Tiaoun un instrument de musique chez les Boaba qu'il manie avec dextérité. Pendant la révolution Bakary Dambélé a été plusieurs fois à l'honneur. Pendant la révolution il faut dire que le Tiaoun a eu beaucoup beaucoup de succès parce que je peux dire que la musique de Tiaoun est venue en même temps que la révolution. La révolution est arrivée en 83 et moi je vais commencer à jouer en 82. Et il y a beaucoup de manifestations où j'étais invité pour faire la promotion de la musique de Tiaoun. Bon, c'est par exemple la deuxième conférence des CDR à Dirigou où vraiment il y avait les pionniers mais j'étais l'artiste invité. Et ce qui m'a vraiment plu là-bas et ce qui m'a dans les essais sensible c'est quand je jouais et le président Thomas Sankara entrait. Donc la sécurité en tout cas a bousculé les gens pour lui m'a dit d'arrêter ils ont tout débranché. Et quand Sankara entrait il a fait apaiser de la main et il est allé s'asseoir il a dit de brancher l'instrument on a branché le Tiaoun. j'ai joué à ce jour-là c'était Waraïsé j'ai joué Waraïsé tout le monde est resté très 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 attentif et quand j'ai fini de jouer c'est là il a commencé maintenant son discours. Autant de souvenirs à partager avec la jeune génération une génération qui doit se baser sur les instruments du tiroir pour produire la musique fois de Bakary Dambélé. Bakary Dambélé prix RFI était l'invité du Midi Magazine de ce jour et dans le morceau choisi pour vous vous l'entendrez sur les raisons de sa disparition de la scène musicale Burkina Bé suivons plus tôt. Il faut dire que prix RFI était vraiment c'était comme un défi et en 1985 c'est Manon Divango qui était le président du jury il y avait près de plus de 500 candidats et on a pris 7 personnes donc dans le Burkina Faso la remise des prix a eu lieu à Brazzaville où j'ai été et c'était vraiment des moments de 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 promotion aussi puisque d'abord ils ont fait une revue l'histoire de tous les pays qui étaient qui étaient lauréats dans le Burkina Faso et on s'entend c'est grâce à cette émission que c'était aussi que c'est le la hot water qui était de l'une Burkina Faso quand ils ont fait l'émission le Tchangon a eu un coup d'oeuvre bon j'ai chanté sur la révolution et vraiment c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré comme je le disais le Tchangon est venu en même temps que la révolution j'ai beaucoup chanté la révolution j'ai chanté Thomas Sankara et bien d'autres et thèmes de la révolution donc la révolution elle partait avec le Tchangon bon et quand il y a eu le 15 octobre 87 c'est comme si j'étais censuré effectivement je n'avais plus droit au chapitre j'étais pas invité j'étais pas écouté et même au niveau des médias c'était pas ça une fois j'étais oublié d'aller à la radio pour voir ce qui se passait et j'ai regardé les bandes on a écrit censuré 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 ben pourquoi parce que je chantais j'avais mis Thomas Sankara je chantais j'ai dit et vive la révolution à cause de ça c'était censuré donc près de 10 et plus de 10 ans j'ai pas fait de Semaine Nationale de la Culture j'étais pas invité et bon les gens m'ont presque oublié néanmoins j'ai gardé le courage et puis j'ai continué à travailler j'ai continué à composer et c'est ça qui a fait que j'ai sorti Kale Kanya qu'on écoute aujourd'hui qui a été nominé au Koundé 2002 et c'est à partir de ça que tout est reparti voilà un artiste ne s'oublie jamais nous allons aux Etats-Unis pour le 57e anniversaire du discours I have a dream du révérend Martin Luther King qui est célébré dans un contexte particulièrement tendu marqué par la recrudescence des violences policières envers la communauté noire une marche contre le racisme rassemble des milliers de personnes à Washington c'était le 28 août 1963 Martin Luther King prononce à Washington son célèbre discours I have a dream appelant la fin de la discrimination raciale 57 ans plus tard des milliers d'américains se sont rassemblés ce vendredi dans la capitale fédérale avec la même revendication que celle de Martin Luther King à la tribune la petite fille du leader de la lutte pour les droits civiques nous sommes la génération qui va démanteler le racisme systématique une bonne fois pour toutes nous sommes la génération qui va mettre fin à la brutalité policière et à la violence armée une bonne fois pour toutes une série de bavures policières ces derniers mois a réveillé la colère des militants antiracistes dernière affaire en date il y a quelques jours un jeune noir Jacob Blake qui a été blessé par plusieurs balles dans le dos il y a deux systèmes judiciaires aux Etats-Unis a dit son père un pour les blancs un pour les noirs le système pour les noirs ne marche pas mais nous allons nous lever chaque personne noire aux Etats-Unis va se lever on n'en peut plus j'en peux plus de voir à la télé souffrir tous ces jeunes noirs et ces gens de couleur plusieurs orateurs ont exhorté les participants à traduire leur colère dans les urnes lors de la prochaine présidentielle le 3 novembre et d'exprimer leur défiance vis-à-vis de l'actuel président Donald Trump fin des actualités dans cette édition merci à vous de nous avoir reçus chez vous Ismaël Diloma Sirima vous retrouve à 23h pour la synthèse des informations sur la télévision de Burkina excellente soirée à tous nous devons ton sirnaisar admissé pour la télévision